Hello, bienvenue sur le podcast de Keep Calm and Meet. C'est l'épisode, je ne sais pas combien, parce que je n'ai pas regardé. Non, je ne sais pas. Bref, donc voilà. Coucou à tout le monde, bienvenue au nouveau, parce que j'ai vu que j'avais de nouveaux abonnements. Donc, merci, ça me fait toujours plaisir. Donc, re-bienvenue à ceux qui me suivent déjà, et j'espère que vous allez tous bien. Alors, je fais un podcast cette semaine-ci, parce que je pense que la semaine prochaine, ça ne va pas aller. Et puis, je crois que j'en ferai la première semaine de août, et puis on se reverra au mois de septembre, n'importe quoi. Mais comme j'ai fait quand même deux, trois trucs, je me suis dit qu'après, mon téléphone allait bugger, puisque je ne sais faire des podcasts que de 30 minutes, et que je ne veux pas investir pour faire un truc plus long. Donc, dans les projets terminés. Yéhi ! Yéhi ! Le dessine-moi un mouton de la maison Riley. En fait, il est tout froissé, c'est bizarre. Donc voilà, il est enfin terminé, bloqué, et je l'ai mis une fois. Je l'ai mis une fois, et puis l'été est arrivé. Et donc, voilà. Clairement, ce n'est plus un pull de saison. Mais il est très très bien, je suis très contente d'avoir réussi à vaincre ce point de riz brisé. Donc voilà. Et donc, j'ai fait des côtes partout, à l'encolure, en bas, et au manche, parce que je trouve que ça finit mieux les pulls. Donc voilà, il est cool, il est chouette, il est doux, c'est pour octobre, on va dire, enfin pour l'hiver prochain. Où est-ce que je vais mettre ? Là. Voilà. Et c'est tout. En quinze jours, j'avoue que je n'ai pas fait grand-chose. Enfin si, non. J'ai fini autre chose aussi, mais on revient. Donc, il y a quinze jours, j'ai été déjeuner avec Marie-Amélie sur son heure de table. Enfin, c'était très sympa. Et puis voilà, ça fait toujours bizarre de passer de quelqu'un qu'on voit en podcast à la réalité. Donc voilà. D'ailleurs, c'est une jeune femme toute pétillante, trop sympathique. Donc on a passé un super moment. Et le soir, j'étais au Tricicote. Donc voilà, c'était super sympa. J'ai vu plein de gens, plein de noms, plein de pseudos. Et j'ai un peu oublié qui est qui. Donc voilà, bref. Bisous au Tricicote. Et, comment dire. Je m'étais dit que j'allais passer par l'île Oiseul et tout ça, comme j'étais sur Paris. Mais c'était sans compter sur les bouchons du périph parisien. Et du coup, le vendredi, quand je suis revenue sur le procès, je suis passée à la lénière de Oisem. Bon, c'était un petit détour, mais bon, bref. Parce que ma crie m'avait donné ça. Du mohair, du pluchu. Et donc, j'ai trouvé de l'Angelina. Voilà. Donc ça va devenir un pull. Projet. Que du projet. Donc, parce que là, comme j'ai regardé pour faire des châles, en fait, j'ai envie de faire que des pulls. Mais c'est normal. Ne s'inquiète pas, quoi. Donc ça, ça va devenir un pull. Enfin, j'ai trois pulls en préparation. Quinze jours, mais j'ai fait n'importe quoi. Du coup, il y avait eu un tricoté au Caléidoscope. Et Rosaline nous avait parlé que Hedgehog Fiber allait rentrer du mohair. Mohair. Du coup, j'ai été acheter un des chevaux de mohair. Bon, il m'en reste. Ça, c'est le restant. Et donc, évidemment, il fallait que j'en fasse quelque chose. Donc, voilà. Je l'ai tricoté en le doublant avec un autre fil. Mais je ne sais pas si on va voir. Enfin, il y a un fil un peu plus clair dedans. Ce qui fait que les nuances, elles sont trop sympas. Et ça, c'est un clin d'œil spécial à Melina, qui adore le jaune. Donc, voilà. C'est une chelette, parce que ce n'est pas un vrai chel. Il n'est pas très, très grand. Mais c'est du mohair. Donc, mohair, on n'a pas besoin de faire trois tours pour avoir chaud. Et donc, voilà. Ça, ça sera mon foulard pour mettre du soleil en hiver. Mais c'est trop doux, quoi. Bon, la blague, c'est que cette petite chose n'est quand même pas donnée. Donc, voilà. Je ne sais pas trop ce que je vais faire avec le restant. Mais, donc, voilà. C'est 50 grammes, 420 mètres, 70% qu'ils meurent et 30% de soi. Donc, voilà. Et jogue. Ils ont de chouettes coloris. Et ça se trouve sur le site du Caléidoscope. Donc, voilà. J'ai fini ça. Et mon dessine-moi mouton. Du coup, je me suis dit que j'allais quand même reprendre les chaussettes. Et donc, j'ai presque fini des chaussettes. Il me faut les talons des deux côtés. Donc, voilà. Elles sont trop chouettes, trop sympas. J'adore les dégradés. Et ça, c'est une laine que j'ai achetée sur mon ami Yves. Le Float Sock. Et, en fait, c'est quand même des super pelotes. Parce que c'est 100 grammes pour 420 mètres. C'est quand même pas mal. Donc, en fait, là, vraiment avec une pelote, on peut faire deux paires de chaussettes. Parce qu'elles sont quand même suffisamment longues. Bon, elles ne font pas pile poil la moitié. Il manque un petit bout là. Mais, je veux dire, je peux faire deux paires, quoi. Donc, voilà. Ça, c'est encours. Donc, on est passé aux encours. Vous avez vu ? Ça, on... Vite fait, bien fait. Donc, ça, c'était les encours. J'avais commencé en lily-neige le hélios. Mais, voilà. Bon, bref. Je crois que j'ai un problème quand je dois suivre les patrons de manière assidue. Donc, hélios. Je vais vous le montrer parce que je ne l'ai pas défait. Je ne défais pas les tricots. Donc, hélios était commencé. Donc, jusque-là, il n'y a pas eu de soucis. Franchement, ça allait. Le patron était assez clair. Et puis, je ne sais pas. Je me suis emballée. Ce qui fait qu'après, j'ai arrêté. Donc, pourtant, lily-neige. Voilà. Bref. Ça n'allait pas. Du coup, je me suis dit, c'est pas possible. Je vais le laisser comme ça. Moi, je vais faire autre chose. Bref. Du coup, j'ai pris l'autre côté du gradient. Hop, c'est pas celle-là, c'est l'autre. Et j'ai monté ça. Donc, voilà. Et je me suis dit, un châle semi-sérieux en demi-lune. J'aime bien. Donc, il n'a pas trop, trop avancé. Et c'est trop bizarre, la mise au point aujourd'hui. Donc, voilà. Une augmentation de chaque côté. Tous les rangs. Du jersey endroit d'un côté. Du jersey envers de l'autre. Donc, voilà. Ça, c'est le... Ça s'appelle. C'est le hashtag. Lequel qui déstache. Donc, voilà. Faire 5 châles avant le 31 décembre. Il y en a un là. Ça, c'est le numéro 2. Et ça sera aussi un modèle improvisé. Puisque, voilà. Et ça n'a rien à voir avec le patron. Je pense que, voilà. Si on suit vraiment les explications. On doit pouvoir arriver à faire l'hélios. Puisque j'en ai vu plein. C'est juste que moi, j'ai un problème pour suivre les patrons. Parce que, voilà. Après la 4ème ligne. Je pars dans... Enfin, bref. Donc, voilà. Donc, ça, c'était le 2. Et puis, j'ai une illumination. À cause de Laura. Merci, Laura. Sur l'Emiliana Schaul. Emiliana ? Oui, Emiliana. Enfin, encore une fois, dans tous les sens. Ce podcast n'importe quoi. Donc, l'Emiliana, je vous remets la petite photo. Avec ce très joli petit peu. Et là, évidemment, amour. Je me suis dit, parfait. Le merveilleux échevaux de Coralie. Qui est un bleu Fiberspace. Trop joli. Qu'on avait reçu dans le swap. Et... Donc, j'ai fait ça. Hipp. Dans l'autre sens. Donc, on commence par la pointe. Ça fait un genre de demi-lune. J'adore le rendu. J'adore la couleur. C'est trop doux. Bon, il va falloir que je passe en circulaire aussi. C'est peut-être pour ça que ça n'avance plus. Parce que mon aiguille est remplie. Et donc, j'ai commencé le point texturé. Pour me rendre compte que l'envers du truc était quand même vachement moche. Parce que moi, je pensais que c'était un point réversible. Et ce n'est pas un point réversible. Du coup, j'ai défait. J'ai essayé de recommencer en me disant, je vais essayer de faire un truc plus beau. Mais c'est toujours aussi moche. Et moi, ça me dérange quand même de me dire, le matin, tu dois réfléchir dans quel sens tu mets ton châle. Parce que sinon, il y a un moche truc dessus. Donc, c'est un stand-by. Mais je vais trouver. Mais voilà, je vais faire l'Emiliana sur autre chose. Je vais faire un autre motif. Parce que... Donc, ce sera le châle numéro 3 du Calqui des Staches. Et c'est vraiment dommage parce que c'est joli comme point. Mais moi, je ne veux pas un moche truc de l'autre côté, quoi. C'est la fille qui est un peu... Donc, là, je suis dans mes calculs et dans mes petits dessins pour voir comment est-ce que je pourrais faire pour que ce soit joli des deux côtés. Bref. Alors, sinon, sur 15 jours... Oh, 10 minutes ! Et on se pide à mort ! Sur les 15 derniers jours, j'ai fait ça. De l'autoréant. C'est de l'autoréant qui est fait avec le fil Stelina du Kaleidoscope. Et de la teinture d'Ylon. Voilà. Parce que je m'étais dit que j'allais essayer. Donc, j'ai obtenu ça. Tricoter, ça donne ça. Donc, avec un petit dégradé. Donc, c'est très sympa. Et... C'est tout bête. Donc, c'est vraiment... Moi, j'ai mis 4 chaises avec, à chaque fois, 2 mètres. 2 mètres, 2 mètres, 2 mètres. Puis, on attache les petits bouts. On trempe. Et voilà. Donc... Ouh ! Beluche, beluche. Donc, voilà. Et là où je suis contente, parce que c'est Anne-Sophie qui disait ça dans son dernier podcast, c'est pas des rayures trop grandes. Donc, euh... Parce qu'elle, elle n'aime pas quand ça fait des gros blocs. Ben, moi non plus. Mais... Donc, voilà. Ça fait des petites rayures de 3 mailles. Donc, je suis... Je suis contente. Je trouve ça vachement sympa, en fait. Donc, euh... J'ai fait ça. Ça a été relativement vite. Sauf le rebobinage du fil à la main. Hein. Parce que 4 mètres, le... Le dévidoir ne fait jamais 4 mètres. Des fois que... Et donc, chez Alice Création, j'avais ça. Je vous le montre naturel, parce que voilà. Donc, c'est du... Mérino... Mérino nylon, je crois. Ça fait un moment que j'ai acheté, comme je ne note pas dessus. Il est très, très blanc, mais en fait, non. Il est plus crème. Bref. Et j'ai acheté ça. Donc, ce sont des haricots noirs de la marque Sun Splash. Ça coûte 1,50€ au magasin bio. Et j'éteins un écheveau en bleu. J'ai obtenu un bleu. Donc voilà. Ça, c'était avant. Ça, c'était après. Trop bien. Et en fait, ce qui est génial, c'est que dans le bleu, en fait, il y a des nuances de gris. Donc voilà. Ça fait un peu vert, en fait, mais c'est gris. Et donc ça, c'était le premier bain. Et dans le deuxième bain, j'ai obtenu un gris très clair. Je vais mettre un truc clair à côté parce que sinon, on ne verra pas. Donc, c'est devenu un bleu genre un peu pastel. Donc, voilà. Pour la teinture naturelle. Sauf que ce petit truc, ça a quand même pris trois jours. Entre, je vais vous expliquer. Mais donc, les haricots, il faut mettre de l'eau. Donc ça, on met dans un pot. On met de l'eau. Il faut déjà les laisser décanter 24 heures. Après, il faut prendre un autre bac avec de l'eau. Il faut mettre son écheveau dedans et le mordanser à la pierre d'Alain. Donc, moi, j'emploie ça. Normalement, ça sert de dorant. Mais voilà, sur les râpes de cuisine, ça marche très, très bien. Donc, il faut le mordanser. Donc, pierre d'Alain. Il faut laisser tremper les chevaux un quart d'heure. Ressortir les chevaux. Laissez un petit peu. Filtrez le jus des haricots. Et puis, alors, plonger son écheveau dedans et oublier qu'il existe pendant 24 heures. Et en fait, après, il faut l'essorer. L'essorer, mais pas trop, parce qu'il faut laisser la laine s'oxyder. Donc, il faut un plateau. Etaler les chevaux dessus. Et laisser sécher à l'air libre. Ça prend un temps de dingue. Et donc, après le troisième jour, on peut enfin le rincer et le laisser sécher. Donc, voilà. Du coup, là, j'ai obtenu un bleu. Bon, je ne sais pas trop ce que je vais en faire. Mais... Mais... Donc, en fait, un bleu gris, quoi. C'est assez particulier. Donc, parce qu'en fait, il ne s'est pas oxydé de la même manière partout. Quand même bizarre. Mais... Donc, voilà. Je suis fatiguée. C'est dimanche. Donc, voilà. Sinon, bah... Rien de spécial. 14 minutes. Ça va être un mini-mini podcast. Parce que je n'avais pas quand je osais vous dire d'autre. Puisque le portage, clairement, n'a pas avancé. Non, non. Du tout, du tout. J'ai fait un motif, je crois. J'ai fait un motif. Et puis, voilà. J'ai pas... Mais... Je me suis dit qu'il me restait encore 4 semaines avant mes congés. Et que tous les encours qui sont là, j'aimerais bien les avoir finis pour pouvoir partir en vacances. Histoire de prendre dans ma valise. De plus. C'est faisable. Et puis, après, il y aura... 1, 2, 3, 4, 5... Après, il y aura encore 5 chèles à faire. Parce que le calque des stages, je le fais en parallèle. Voilà. Sinon, j'ai pas grand-chose à vous montrer. Ah, si. J'ai un autre. Donc, chez ma copine Rosaline, du coup, comme cette petite chose coûte quand même un certain prix, n'est-ce pas ? Je me suis dit que j'allais prendre du mohair pour teindre. Oui, je suis désolée, mais c'est parce que mes échefaux sont défaits. Donc, voilà. Je me suis dit... Et la différence de prix est quand même... Voilà. 15,35 euros. Donc, puisqu'elle a du mohair, c'est un peu bête de pas essayer. Donc, euh... Et puis, j'ai un amour du pluchu. Donc, voilà. Ça aussi, ça va être en cours. Peut-être que je ferai pas ça maintenant. Je vais peut-être attendre de revenir de vacances. Voilà. Sinon, sur Ravelry, je suis passée l'autre fois. De temps en temps, je vais sur Ravelry. Et... Merci d'avoir aux petites podcasteuses, les nouvelles, d'avoir mis dans le lien, vos liens YouTube, dans... Si vous avez un podcast, je crois, sur le topic Pour l'amour du fil et des... Pour l'amour du fil et des aiguilles. Donc, c'était très sympa. Donc, j'ai découvert des nouveaux podcasts. Comme qui dirait, on attend les numéros 2. Voilà. Et je pense avoir fait le tour. Enfin, non, je suis en train de faire un essai aussi, mais c'est un pull pour l'hiver. Donc, on verra. Et puis... Ouais, 17 minutes, c'est bien. Donc, voilà. D'ici là, Donc, pas la semaine prochaine, mais peut-être la semaine d'après. C'était vraiment un podcast n'importe quoi. Il n'y a rien du tout. Comme à l'heure. D'ici là, portez-vous bien. Pas un bisou. Et puis... Profitez du soleil. Profitez des vacances. Profitez... Profitez de la vie. Soyez heureux. Et à la semaine prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada